Comment est-ce qu'on peut améliorer ? Rapproche-toi un tout petit peu, prêt ? Allez, c'est parti ! Vas-y, vas-y, continue ! Continue, continue ! Bien, ok ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à passer le défenseur ? Comment ? Effectivement, il ne faut pas rester en face de lui. Sinon, ça va être dur d'aller marquer. Changer de rythme ? Oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas en train d'avancer. Changer de rythme, c'est possible. Quand tu es en train d'avancer, tu vas vite de passer en fréquence, de réaccélérer, etc. Mais là, vous partez à l'arrêt. Le faire bouger ? Le faire bouger, oui. Le tir de côté ? Oui, voilà, le feinté. Et pour pouvoir le feinté, avec quoi on va pouvoir le feinté ? Avec des appuis. Quand on prend tous les défenseurs, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde les jambes, les bustes, les ballons, et la tête. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir jouer avec ces trois pas à mettre là, pour passer le défenseur. C'est-à-dire que si j'ai le défenseur en face de moi, il va dire « mets-toi là ». Et que moi, je suis en train de regarder d'un côté, que je mets un appui, peut-être qu'il va partir de ce côté. Même chose, si avec le ballon, je l'emmène d'un côté et que je repars de l'autre côté. Ça va être à vous de réussir à jouer avec vos jambes, votre tête et vos bras. On ne sait jamais, il y en a pour qui ça peut marcher. C'est-à-dire que tu es ici, hop, tu mets une feuille de grâce et tu pars de l'autre côté. Même en un peu de grâce, ça peut marcher. Le but, en fait, ça va être de réussir à surcharger le défenseur d'informations. Plus lui, il va avoir des informations à traiter, plus ça va être compliqué pour lui de faire un choix. Tu essayes ? Allez-y, on va voir ce que ça donne. Allez, donne-lui des informations à traiter. Bouge tes bras, ta jambe. Ouais, pourquoi pas ? Bien. Allez, encore. Bouge tes jambes, tes bras, ton regard, change. Pourquoi pas ? Allez, c'est parti, feu, vous essayez les gars ? Au revoir. Donc, sur la régulation de cette situation, c'est ce que je leur expliquais. C'est que l'objectif, ça va être aussi de saturer le défenseur en informations en lui envoyant des fausses informations de manière à ce qu'il fasse un choix qui ne sera pas le bon. Il anticipe, il met un appui et il met un mauvais appui. Et donc, du coup, ça nous permet d'ouvrir une porte et de réussir à gagner le duel. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut travailler en fait sur la qualité d'appui. Et ça, je vous conseille de regarder des vidéos sur internet sur comment est-ce qu'on met des doubles appuis, des appuis où on fait des feintes, etc. Et c'est des choses, je pense, c'est intéressant d'initier les joueurs puisque nous, sur les appuis, ce n'est pas notre spécialité au rugby. On ne le fait pas travailler aux jeunes, contrairement au foot ou au tennis où ils passent énormément de temps sur les échelles de rythme. Nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et au contraire, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut attacher l'importance au travail des appuis. Et donc, les initiés dès le plus jeune âge ou même les plus vieux là-dessus, ça peut être très intéressant. C'est parti. C'est parti. Merci.